... Les fidèles catholiques ont entamé 40 jours de jeûne et de prière en recevant les cendres ce mercredi 6 mars 2019. Quel est le sens de ce rituel et qu'est-ce qui fait la particularité du carême chrétien ? Les cendres, c'est les rameaux de l'année passée, de l'année antérieure, qu'on utilise pour brûler. Et bien sûr, ces cendres ont été bénis. Il faut bénir ces cendres pour pouvoir imposer aux hommes, aux fidèles, pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont au Seigneur. Et s'ils veulent être au Seigneur, ils doivent toujours accepter le Seigneur, ce que le Seigneur leur demande. Vous êtes poussière, vous tenez bien à la poussière. ... C'est une mise en route vers la réconciliation avec le Christ, vers un prix de conscience de notre baptême, qui nous demande de nous tourner toujours vers le Seigneur, fixer toujours notre regard vers le Seigneur. La particularité du carême chrétien, c'est que nous devons nous convertir sincèrement au Seigneur. Le carême chrétien ne se résume pas à la nourriture, au boire, c'est surtout la conversion du cœur. L'essentiel, c'est au niveau du cœur, de l'intérieur. Parce que comme on l'a dit, ce qui est extérieur à nous, ce n'est pas cela qui nous souille, mais ce qui vient de l'intérieur de nous, que nous devons soigner. Bien sûr, faire le partage, le jeûne, le monde, tout cela, c'est très important. Nous sommes mis en route, une route qui mène à la pénitence, à la réconciliation, avec soi-même et avec Dieu. Pour les pieds, pour les justes, je viens pour les malades et les pécheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada